Dans le diocèse de Korogo, c'est tenu le dimanche 10 mars 2024, le pèlerinage sectoriel au sanctuée marial, cœur immaculier de Napier. Ce pèlerinage avait pour but de faire un retour aux sources de la vie à travers la foi. C'est aussi un temps d'évangélisation, de prière, d'écoute et de rencontre, ainsi que l'expérience d'une vie fraternelle. La rencontre s'est articulée autour de plusieurs points dans la marche avec Chemin de Croix. L'enseignement sur le thème du pèlerinage, synodalité, expérience et compréhension. Un enseignement donné par le père Kwame Kofi René. La synodalité se vit essentiellement dans des communautés hiérarchiques et groupes pastorales présents dans nos différentes paroisses. La synodalité de l'église locale diocésaine n'est cependant pas une réalité statique, puisqu'elle inclut en notre la confession de foi, la variété des charismes, l'invocation de l'Esprit Saint, la dorsologie, le témoignage, bref, la vie même ecclésiale, le vécu de la communion et l'engagement des baptisés. Aussi, il y a eu l'exposition du Saint-Sacrement qui a permis aux pèlerinens de vivre un moment d'intimité avec Jésus présent dans l'Eucharistie. Après l'adoration du Saint-Sacrement, la célébration écharistique présidée par l'achévêque de Corogo, Monseigneur Ignace Bessidobo. Vous avez faim ? Chers frères et sœurs, ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui est extraordinaire. L'amour de Dieu est merveilleux. Vous connaissez ces gens ? L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Après ce chant-là, je devrais me taire. Après ce chant, il n'y a plus rien à dire. Tout a été dit dans ce chant. C'est ça notre finalité. Nous sommes en marche et on vous a parlé de l'église syrodale. C'est-à-dire une église où on est ensemble et on marche. Au cours de cette messe, une offrande spéciale a été faite par les pèlerins de façon généreuse pour aider à la construction de la clôture du sanctuaire. Moi c'est Michel Dabou, je suis de la paroi Sainte-Cécile de Vallon, de Plateau, Abidjan. Oui, c'est une bonne initiative, ça a été lancé au plan national. Nous sommes dans le temps des carèmes et ce temps de retraite, c'est vraiment important pour entretenir la foi marchant vers Pâques. Oui, nous ne faisons que suivre ce qui a été décidé par la tête, c'est-à-dire par le pape. Et donc c'est bien que ce thème soit beaucoup répécuté et que chacun comprenne que la solidarité c'est pour permettre à tout le monde de vivre vraiment dans une bonne communauté, dans une bonne harmonie. Je suis de la cathédrale et je réponds au nom de Ouragaplich. À dire vrai, ça a été un très super pèlerinage. Nous sommes tous auprès de notre père H1 évêque. Il faut dire que la ferveur est telle que vraiment on passe un très bon moment. Je pense qu'il va falloir qu'à chaque fois on ait des rencontres pareilles, diocésains. Je suis le père Albert Nawa Ouattara, le curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant-Génie-Napier et recteur du sanctuaire. Les présences sont des sentiments de joie, de joie partagée, de voir autant de monde dans ce sanctuaire au lieu de prière et de spiritualité. Je suis content de voir, de voir aussi autant de prêtres autour de leur père H1 évêque. C'est un moment vraiment émouvant. Chacun de nous doit faire des efforts chaque jour pour vivre cette nationalité-là, c'est-à-dire marcher ensemble, avoir un même objectif, un même but. Et comme notre but dans ce diocèse de Kourougo, avoir une autonomie et relever les défis de la foi, de l'évangélisation dans l'archidiocèse. Oui, les pèlerinages sont par secteur cette année, parce que les gens sont un peu éloignés. Et quand on le fait ici à Napier, ceux de Tengre là, ils arrivent en très petit nombre. Et donc on a voulu séparer, faire pour le secteur Bagoué et puis les autres secteurs ici. Mais c'est toujours le pèlerinage diocésain. C'est diocésain, mais c'est fait en deux zones. Et je pense que c'est une belle chose. Nous sommes retrouvés ici à plus de 4 000 personnes, près de 5 000. L'année à la Bagoué, ils étaient 1 300 et quelques. Bon, ça fait un bon nombre. Et je pense que c'est intéressant comme ça. Moi, je ne suis pas du tout impressionné, je ne suis pas du tout étonné, parce que je m'attendais à ça. Je sais que l'année dernière, ils ont été nombreux. Cette année, ils seront plus nombreux. Et ils ont été plus nombreux malgré la séparation de la Bagoué. Ils sont venus en très grand nombre. Et donc, je pense que c'est une forte mobilisation qui montre que les prêtres, à la base, ont fait du bon travail pour sensibiliser les gens, pour qu'ils viennent communier avec les autres devant la Très Sainte Vierge Marie, au cœur immaculé, pour que nos cœurs de plus en plus ressemblent à son cœur immaculé. Alors, le synode sur la synodalité a un impact. Synode diocèse, parce que déjà, le fait de parler de synodalité, c'est déjà bon, ça entre dans l'esprit des gens, qu'ils comprennent que l'église est une église où on ne vit pas isolés les uns, juste à poser les uns aux autres, mais où on vit en communion. Ça déjà, c'est déjà un impact important. Maintenant, dans l'organisation de la paroisse, dans l'organisation du diocèse, il y a des structures qui permettent de vivre la synodalité. Les conseils pastoraux, les conseils pour les affaires économiques, et de plus en plus, on voit que ces conseils se mettent en place pour que chacun puisse participer, effectivement, à la vie de l'église, en communion, sans que personne ne soit isolée, sans que personne ne soit discriminée. Voilà. Sous-titrage ST' 501